Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Un silence assourdissant autour de l'exploitation du phosphate au Togo Au cœur du Togo, l'exploitation du phosphate akpémé et dans ses environs continue de susciter des inquiétudes majeures. Cette ressource minière, bien qu'elle soit vitale pour l'économie du pays, impose un lourd tribut aux populations locales. La fluorose, une maladie provoquée par une exposition excessive au fluor, affecte gravement les riverains. Les cas de fluorose dentaire et osseuse se multiplient, laissant des traces indélébiles sur la santé des habitants. Dans cette première partie, nous abordons les souffrances silencieuses des habitants des villages comme Aglomé 1, Aglomé 2, Goumou Copé et Sewatsry Copé. Les témoignages poignants révèlent une vie marquée par la douleur, la maladie et l'impuissance face à un mal invisible. Ces communautés vivent au quotidien avec les conséquences directes de la pollution due aux poussières de phosphate qui contaminent non seulement l'air qu'ils respirent, mais aussi l'eau qu'ils boivent. Avant de continuer avec une analyse détaillée de cette situation tragique, je vous invite à regarder la vidéo de Ferdinand Haïté. Dans cette vidéo, il met en lumière les lacunes criantes en matière de sécurité sur les sites d'exploitation, comme l'incendie récent Agpogamé, où une machine de grande valeur a été détruite faute de systèmes anti-incendie adéquats. Ferdinand Haïté soulève également des questions cruciales sur la gestion de ces ressources et l'impact dévastateur de cette exploitation sur l'environnement et les communautés locales. Prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets aussi importants. Votre soutien nous permet de continuer à enquêter et à mettre en lumière des questions vitales pour le Togo. J'ai publié la dernière fois sur ma page Facebook un incendie, un sinistre qui a eu lieu à Pogamé, une machine d'une très grande valeur qu'ils appellent 14-18. C'est une roupelle adoptée d'une centrale électrique, a pris feu et sur le site de Pogamé. Vous savez que pour l'exploitation des phosphates, il y a plusieurs sites. Il y a Pogamé, il y a Dagbati, on a jusqu'à Tiagbel ici, un peu partout. Et donc, quand cette machine a pris feu, il n'y avait pas un système d'incendie sur le site. Il y a juste, je pense, une bonbonne de trucs pour incendie, mais il n'y avait pas un système organisé d'incendie. D'ailleurs, on m'a fait comprendre que sur la plupart des sites d'exploitation ou d'extraction du phosphate, il n'y a pas de système anti-incendie, il n'y a pas de sapeu-pompier, il n'y a pas de véhicule anti-incendie, il n'y a rien. Pour une entreprise qui fait des milliards de recettes par an, même pour les questions de sécurité liées à la vie du personnel, à la sécurité du site, tout ça, ils sont incapables d'acheter des véhicules anti-incendie. Et pourtant, les gens se font des milliards là-bas. Les 30 retraités qui prennent chaque mois au moins 30 millions, si on bloquait leur salaire sur au moins 3 mois, on peut acheter au moins 2 véhicules anti-incendie pour mettre sur les sites, ainsi de suite. Alors, donc, il a fallu appeler Pemé, ou le port autonome de Lomé, et Pemé est à la plage. Et donc, comment on rallie facilement Kogame, qui est de l'autre côté du lac. Il n'y a pas de pont sur le lac. Voilà aussi une autre anomalie. Pendant 60 ans, on a exploité les phosphates. On n'a pas été capable, même avec une partie de l'argent des phosphates, de construire un pont d'Agbo-Drafo vers Togoville, ou quelque part là-bas. En tout cas, un pont qui enjambe le lac, peut-être du côté de la partie la moins large, pour que s'il y a un sinistre, ou s'il y a quelque chose, on puisse rapidement rallier l'autre côté et porter secours aux gens. D'ailleurs, le flux même des populations entre les deux rives est assez énorme. Il y a beaucoup de gens qui sont à Togoville, qui viennent à Agbo-Drafo, il y a beaucoup de gens d'Agbo-Drafo qui vont à Togoville. Et depuis plus de 60 ans, les gens continuent d'aller à la pirogue, continuent d'aller avec les moyens de bord. Et si parfois, il y a le lac des Bordes, il y a des naufrages et puis les gens meurent. Donc, pendant 60 ans d'exploitation des phosphates, on n'a pas été capable de construire un pont qui enjambe le lac Togo d'Agbo-Drafo vers Togoville, ou peut-être, je ne sais pas, dessus ou à Ticompé, je ne sais où, en tout cas, d'un village à un autre du bord du lac là-bas. On n'a pas été capable. Donc, du coup, quand il y a eu l'incendie, les véhicules qu'on a appelés pour venir éteindre l'incendie, le véhicule est parti de Kweme et a contourné, soit à Neyron, passé par Zohoula pour arriver jusqu'à Kogame, ou soit le véhicule est passé par Lomé, passé par Djakblé pour arriver à Kogame. Pendant ce temps, le sinistre a suffisamment détruit la machine. Voilà ce qui nous arrive au Togo. Quand on a des gens qui sont sans vision, des dirigeants, qui ne cherchent qu'à remplir les poches et qui ne prennent pas le temps d'anticiper ou de piloter pas de grands projets. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, cette machine a pris feu et les ouvriers étaient restés là-bas à gare le temps que les deux véhicules incendieuses arrivent. La machine a brûlé en partie. Aujourd'hui, c'est une machine qui est totalement immobilisée. Et donc, voilà ce qui s'est passé mercredi. Et je profite dans la foulée de ce sinistre pour parler des conséquences de l'exploitation des phosphates dans toute cette zone qu'on appelle la zone lac-mine. Vous savez que les phosphates englobent deux préfectures, peut-être même trois. La préfecture des lacs, la préfecture de Vaugan, la préfecture de Vaux plutôt et la préfecture de Ziore. Donc, ça fait trois préfectures. Donc, aujourd'hui, quand vous allez dans ces trois préfectures-là, la plupart des propriétaires terriens, c'est-à-dire des autochtones, les gens qui vivent dans cette zone, ont été dépossédés de leur terre. Ça, c'est les conséquences de l'exploitation des phosphates. La plupart des habitants ou des propriétaires, des villageois dans cette zone, ont été dépossédés de leur terre. Or, nous savons tous que la terre est le seul élément, le seul moyen qui permet de nourrir les populations. Parce que nous avons des populations qui sont majoritairement des populations, comment appelle-t-on, paysannes. Les gens, ils sont dans les villages, ils cultivent, ils vivent de l'agriculture. Donc, quand vous dépossèdez de vos terres, vous n'avez plus de quoi manger. Nous savons aussi qu'en termes de démographie, c'est une zone où, surtout la préfecture de Vaud et de Ziore, et accessoirement le Yoto, la densité par habitant est très élevée. Parfois, on est à 1000 personnes par habitant au kilomètre carré. Donc, c'est des zones de très grande densité de peuplement. Et donc, on a dépossédé les gens de ces terres. Donc, on leur a arraché les terres. On a détruit l'environnement. On a détruit l'environnement. On a détruit le patrimoine ancestral parce qu'on détruit les villages. On détruit tout ce qui relève de la culture, de l'anthropologie, tout ce qui relève de l'héritage ancestral et tout ça. Donc, les gens ont perdu les villages. Ils ont perdu leurs repères culturels, ancestrales. Ils ont perdu des cimetières. On a demandé de les reloger. On les a relogés difficilement. Et donc, ces gens traversent toutes les difficultés de leur vie depuis 60 ans. Donc, ça, c'est les conséquences. Et quand on a commencé par exploiter les phosphates, on a dit qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'excavation des phosphates, parce que le phosphate qui est exploité aujourd'hui, c'est le phosphate qui n'est pas au fond du sous-sol. C'est un phosphate qui a ras du sol. Donc, une fois qu'on fait les excavations, qu'on enlève le phosphate, il était dit qu'on allait faire le remblayage. Le remblayage doit permettre de refaire, non seulement de niveller le sol, mais de refaire le reboisement et donc de redonner un système de reboiser la zone puisque l'exploitation détruit la faune, la flore. Donc, il faut reboiser. Non seulement il faut reboiser, il faut permettre aux populations de reprendre leur terre et de commencer par cultiver. Au-delà, le remblayage, selon les spécialistes, devait permettre même au phosphate de régénérer. C'est-à-dire, on pouvait avoir une nouvelle, de nouvelles milles qui vont se former avec la régénération du phosphate une fois que c'est remblayé. Tout ça n'a jamais été respecté. Donc, quand vous arrivez dans les zones, vous avez de grands lacs qui se sont formés, des grands trous, des grands trous. Beaucoup de choses qui se sont formées dans cette zone-là. Il y a des trous partout, des lacs artificiels, les enfants qui tombent dans l'eau, qui meurent. Et vous savez qu'il y a des rumeurs, il y a des informations comme quoi, en 2005, quand on a massacré les gens, certains corps qui ont disparu, il y a une forte probabilité que des gens ont été jetés dans ces grands trous de la zone phosphatiaire dans lesquels il y a parfois quelques cocrodiles. Donc, tout ça, c'est à vérifier plus tard. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est une zone totalement dévastée. Et on n'en a pas fini. On continue de dévaster toute la zone. Pendant que les populations perdent tout, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de l'eau potable. Les gens perdent tout, mais ceux qui gèrent le Togo et qui gèrent les phosphates deviennent des milliardaires, des millionnaires. L'argent rentre dans leur poche. Vous n'êtes même pas capables de goudronner les petites rues qui sont là-bas, à Dagbati, à Hauteu. A Hauteu, vous connaissez le problème de Hauteu, il n'y a pas d'eau potable. A Hauteu, c'est tellement, en cette saison, en cette saison à Hauteu, vous allez à Hauteu, les gens traînent avec les bidons, les bidons jaunes à la recherche de l'eau. Il n'y a pas d'eau potable. Donc, les gens se retrouvent dans une situation de précarité totale. Ils ont perdu les maisons, ils ont perdu les terres pour cultiver, ils ont perdu les villages, ils ont perdu les repères ancestraux, ou ancestraux, excusez-moi. Ils ont perdu tout. Ils ont même perdu les cimetières. C'est-à-dire que, là où ils ont enterré même leurs descendants, ils ne sont plus capables de retrouver les tombes et de les voir et de les honorer. Et donc, voilà les dégâts que l'exploitation de phosphates est en train de créer dans les zones d'exploitation. Je parle d'abord des zones d'exploitation, c'est-à-dire de l'autre côté du lac. C'est-à-dire, si vous êtes sur la route l'Oméanéron, je parle de tout ce qui se passe de l'autre côté du lac. Togoville, Abobor, Dagbati, Pogamé, jusqu'à Diagblé. Donc, toute cette zone, aujourd'hui, est une zone totalement sinistrée, avec des populations qui sont devenues des réfugiés climatiques dans leur propre zone, parce qu'ils n'ont pas de terre pour travailler. Les gens s'étonnent que la plupart de ceux qui font le travail de portefeuille à l'Omé viennent de la préfecture de Vaud, ou parfois, assez sûrement, de la préfecture de Yotor. Justement parce qu'on a pris leur terre, on leur a arraché tout, et ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, ils n'ont même plus de terre pour cultiver, sans oublier que l'environnement était totalement détruit. Donc, il n'y a pas de potable, il n'y a pas de route, il n'y a pratiquement rien. J'ai parlé ici, il y a quelque temps, de cette route-là, cette route qui quitte, cette route qui quitte, Glidi, qui passe par, qui est à Koda, qui rentre dans Togoville, qui est la route qui mène dans le village de madame la première ministre, ministre de développement à la base pendant presque dix ans, premier ministre depuis quatre ans, qui nous parle de développement tous les jours. Je vous dis que cette route, elle est dans la zone phosphatière. Elle est de l'autre côté où on exploite les phosphates. Mais si cette dame, premier ministre, avait la moindre vision, au moins, elle aurait pu convaincre le président de la République, Fon Yassine Bé, dont elle est vraiment proche. Ne serait-ce que de goudronner cette route-là, cette route qui quitte, Zalivé, qui passe par Ketakora, qui vient à Togoville, et qui sort par Sevabi, Sevagan, et qui vient par, je pense, Raotou, dans la zone de Raotoué. Cette route fait comme des kilomètres, on aurait pu l'habituer. Ne serait-ce que en prenant l'argent des phosphates, une partie de l'argent des phosphates, on peut bitumer cette voie-là. Et donc, du coup, la route est totalement dégradée. Quand il pleut, elle est impraticable. Ce sont les prêtres, l'église catholique, quand il y a les pèlerinages à Togoville qui prennent un grader et qui essayent de rafistoler la route pour que les pèlerins puissent vraiment passer là-dessus pour arriver à Togoville. Donc, voilà l'état désastreux de notre pays. Et ces gens-là, ils nous parlent de développement, ils disent, oui, on est là, on va développer le pays. Cette petite route-là qui va dans le village de Madame Tomega depuis 15 ans qu'elle est au gouvernement ou peut-être un peu plus, elle n'a pas été capable même de refaire le pont, le pont colonial qui est arrivé là-bas, qui est sur la voie et qui est en train de se dégrader. Donc, voilà l'état du Togo. Donc, de l'autre côté du lac, voilà ce qui se passe. Je ne peux pas tout dire sinon le live va être assez long. Voilà ce qui se passe de l'autre côté. Maintenant, quand vous venez vers la plage, côté Peme, donc du côté de Peme, vous savez que quand l'usine traite le phosphate, il déverse, elle déverse plutôt, que l'usine déverse, l'usine déverse la boue de phosphate dans la mer. Et j'avais une fois publié la photo, je suis allé faire des reportages là-bas pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai fait des reportages là-bas. Donc, il y a des tonnes et des tonnes de boue que l'usine déverse dans la mer chaque jour et de façon continue. Et donc, comme le mouvement de la mer c'est du côté ouest vers le côté est, les vagues dérivent la boue de Peme vers Anéron jusqu'à Bénin et jusqu'à Badagri. Je vous avais parlé de ça la dernière fois. Et ce qui fait que la côte est tellement polluée et vous verrez que la mer à cet endroit a parti de Peme en allant jusqu'à Anéron et au Bénin elle est verdâtre. La mer est verdâtre et plusieurs études ont été faites, même des études ont été faites par des universités togolais pour mesurer, pour avoir une idée assez fixe des éléments de pollution, comment vous appelez ça, les métaux lourds qui se déversent dans la mer. Ces études-là sont là. Vous tapez sur Internet des études qui ont été faites sur la pollution de la mer et la boue de phosphate qui est jetée dans la mer. Vous allez voir les résultats de ces études-là. Et les résultats de ces études sont assez alarmantes. C'est une zone totalement polluée. Et quand vous arrivez au niveau de l'Anéron, au niveau de l'embouchure à Néron, là où on a créé le bar ou l'hôtel ou le restaurant Miadjoué, au niveau de cette embouchure-là, vous allez voir que la mer est verdâtre. Et non seulement elle est verdâtre, mais la verdure continue dans le lac en allant vers Séhuatikopé. Et donc, dans nos enquêtes, à l'époque, quand on faisait les enquêtes sur les phosphates, on était à Séhuatikopé et on a rencontré les habitants de Séhuatikopé, le chef était là. Ils nous ont dit quoi ? Ils nous ont dit que l'ensablement de la mer, puisque la boue de phosphate qui est déversée dans la mer, c'est de l'ensablement, c'est de la boue. Et comme la mer ne peut pas absorber la boue, la mer rejette la boue vers le lac. Elle dérive la boue. Quand elle arrive à la bouchure, la boue revient dans le lac. Donc, le lac est en train de s'ensabler. Donc, le lac au niveau du pont jusqu'à Séhuatikopé est en train de s'ensabler. Donc, il y a l'ensablement du lac. Du coup, les habitants de Séhuatikopé que nous avons rencontrés au cours de notre enquête nous ont dit qu'ils constatent l'ensablement du lac parce qu'à leur niveau à Séhuatikopé, le lac a perdu sa profondeur d'avant. Quand ils sont sur une pirogue et quand ils doivent ramer, ils se rendent compte que l'eau n'a plus la profondeur qu'elle avait avant au niveau du lac. Donc, il y a un phénomène d'ensablement de la lac qui arrive jusqu'à Séhuatikopé et peut-être au-delà. Et, ces habitants nous ont dit que les poissons dans le lac se font de plus en plus rares. Maintenant, s'il y a des métaux lourds qui sont déversés dans la mer et dans le lac, les poissons que les gens pêchent dans ces eaux-là pour manger, vous imaginez le niveau de contamination. Vous imaginez le niveau de contamination. Et ça, ce sont les dégâts de l'exploitation, pas de l'exploitation, du traitement de phosphate à l'usine de Kwemé. Maintenant, quand vous arrivez à Kwemé jusqu'au niveau de... en avant vers la Goudrafo, tout ça, vous constaterez que toute cette zone est polluée parce que l'usine de traitement de Kwemé a, comment appelle-t-on, une cheminée. Donc, l'usine a une cheminée et cette cheminée n'est pas fermée. Au Maroc, au Maroc, puisque le Maroc aussi exploite du phosphate, la cheminée est fermée de manière à ce que les débris de phosphate ne se retrouvent pas dans l'atmosphère et ne rentrent pas dans les maisons des voisins. Mais au Togo, à Kwemé, la cheminée n'est pas fermée. C'est comme un tuyau. Donc, tous les débris de phosphate ressortent par la cheminée et se dispersent au moins à 10 km de rayon à partir de Kwemé là-bas. Du coup, quand vous arrivez à Kwemé, tous les villages qui sont à côté de Kwemé, l'habit que je porte là, c'est un habit qui est blanc. Vous arrivez à Kwemé, vous faites 10 minutes, cet habit va devenir totalement jaune parce que les débris vont se déposer rapidement sur mon habit. Vous allez voir que l'habit va devenir totalement jaune. Donc, les gens qui sont dans cette zone-là, qui ont les puits, qui ont les puits dans lesquels ils boivent parce qu'il n'y a pas de l'eau potable là-bas, ils boivent de l'eau de puits, ils préparent à manger. Donc, j'ai pris des photos, on a des images, des vidéos. Tout est pollué. L'eau est devenue jaunâtre. L'eau dans cette localité est devenue jaunâtre. Vous mettez, toutes les chambres sont envahies par la poussière, donc les débris de phosphate rentrent dans les maisons. Certains qui ont acheté des terrains là-bas, qui ont construit pour pouvoir vivre, ont dû déménager, ont quitté toute la zone. Et, il suffit seulement pour la SNPT d'acheter une machine, on ne sait pas, un couvercle pour boucher la cheminée et de mettre un dispositif pour diriger les débris ailleurs pour que cette zone sur le plan environnemental soit protégée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, toute cette zone est polluée et les gens respirent les phosphates les gens boivent de l'eau contaminée par le phosphate et donc, toutes les populations qui sont dans cette zone pémée, c'est watikopée, un peu partout, les gens ont des problèmes d'yeux, ils ont des picotements au niveau des yeux, les enfants ont des dents qui deviennent de plus en plus jaunes, les dents jaunissent et les gens font des crises pas possibles dans la localité. Donc, voilà ce qui se passe dans la zone de Pémé où les phosphates sont exploités. Et c'est un désastre environnemental et c'est une question de santé publique. Ce n'est pas normal qu'au Togo, pendant que certains s'enrichissent, les populations à qui on a arraché toutes les terres, à qui on a déjà tout arraché, subissent les dégâts de l'exploitation des phosphates. Ce n'est pas normal. Et donc, c'est une question qui doit interpeller l'ensemble des couches de la société. Les chefs traditionnels, les présidents des CVD, les partis politiques, les jeux, il n'est pas normal qu'à Pémé, vous arrivez à Pémé, il n'y a pas qu'une seule route goudronnée. Il n'y a pas qu'une seule route goudronnée. Je ne sais pas si depuis deux ans il y en a, parce que je ne suis plus là, il n'y a pas qu'une seule route goudronnée qui rentre à Pémé. Pas qu'une seule route goudronnée qui rentre dans la ville, je ne sais pas si on peut appeler ça une ville ou bien un faux bout, il n'y a pas qu'une seule route goudronnée qui quitte la nationale numéro 3 ou la nationale numéro 2, c'est-à-dire la route d'Anéron et qui rentre à Pémé. Il n'y a pas une seule route goudronnée. Mais on exploite les phosphates là-bas, on traite le phosphate là-bas depuis 60 ans. Et pour quitter la route principale et aller à Pémé, ça ne fait pas 10 kilomètres. Ça ne fait même pas 10 kilomètres. C'est un faux bout comme quelqu'un le dit. Il n'y a pas une seule route qui est goudronnée. Il n'y a pas d'hôpitaux ou d'hôpitaux. Ce n'est pas un hôpital qui rassemble tous les deux plateaux techniques élevés à Pémé. Et pourtant, à Pémé, les gens sont malades parce qu'il y a la pollution. Les gens sont victimes tous les jours. Donc, normalement, dans des localités comme ça, que ce soit à Pémé ou de l'autre côté du lac, il doit y avoir des hôpitaux équipés de tout. Par exemple, à Pémé, il doit y avoir un ophtalmologue dans un hôpital là-bas. Il doit y avoir un dentiste qui est là en permanence qui consulte les gens parce que ce sont les maladies que les gens contactent avec l'exploitation des phosphates. Donc, il doit y avoir tout ça là-bas. Donc, le dispensaire même qui à Pémé n'est pas équipé. Je ne sais pas si c'est un CHIP, un CH quoi, il n'est même pas équipé. Donc, si vous voulez vous faire soigner, il faut aller dans le centre de santé qui est dans la cité de l'usine et la cité même qui est à Pémé est totalement délabrement. Avant, on avait construit une très bonne cité, la cité existait. Aujourd'hui, tout est un délabrement. Mais, dans ce délabrement-là, il y a des Togolais, il y a des gens qui sont à la direction de cette société des phosphatières qui deviennent des milliardaires, qui deviennent des millionnaires, qui ramassent beaucoup d'argent, qui achètent des immeubles, des appartements partout dans le monde. Pendant ce temps, leur peuple est en train de souffrir. Voilà ce qui se passe dans toute cette zone d'exploitation et de traitement des phosphates, que ce soit de l'autre côté du lac, donc je résume, Togoville, Ouoba, Dagbati, tout ça, jusqu'à Diagblé, Pogam, tout ça, Pogam et tout ça, que ce soit à Pémé, Céwassikopé, jusqu'à Baudrafo, tout ça, la pollution qui est dans toute cette zone-là. on passe, mais on ne mesure pas la gravité, la gravité de la chose, ça vient jusqu'à Diagéme. La pollution vient jusqu'à Diagéme. Puisque Diagéme n'est pas roumaine, la pollution vient jusqu'à Diagéme. Et de l'autre côté, ça va jusqu'à Céwassikopé. Et donc, mais la pollution de la mer, ça va jusqu'au Bénèche, jusqu'au Nigeria. Donc vous voyez, et donc ça, ça ne nous dirait à personne. L'essentiel, c'est que des gens sont en train de ramasser des milliards. Et non, ce n'est pas normal. Donc, Pémé aujourd'hui, comme toutes les autres localités, on exploite le phosphate, ce sont des zones sinistrées, totalement sinistrées, avec des populations, des gens qui meurent à petits coups. Parce que quand vous êtes dans cette zone-là, vous avez une forte chance de mourir très vite. Votre espérance de vie est réduite parce que vous innoisse toutes formes de pollution. Donc, vous allez mourir vite et c'est dans cette zone que vous voyez les gens qui font des AVC et qui font un peu de tout. Donc, ils n'ont même pas un centre de santé adéquat pour les soigner. Comment se fait-il que pendant 60 ans qu'on exploite les phosphates, on a rendu des Israéliens milliardaires, nous-mêmes, Togolais, les dirigeants, on est milliardaires et dans les localités où on exploite les phosphates, on ne peut pas construire un hôpital de référence, on ne peut pas construire des routes, on ne peut pas construire des écoles, on ne peut pas construire des lycées, des lycées de bonnes, je ne sais pas, modernes, de qualité. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Donc, voilà ce qui se passe. Voilà, Gunkope est pareil. Nous sommes passés partout sur ces zones-là. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et j'estime que c'est suffisant pour que nous prenions conscience. Parce que des gens qui vont faire la fête à Anero, Amia, Dieu, tout ça là, vous voyez l'eau là-bas, vous voyez l'eau est verdâtre, ça ne vous dit rien. Vous venez juste vous recréer. Les week-ends, vous allez là-bas, vous mangez au bord de la mer, le lac et tout ça, vous repartez. Mais vous voyez l'eau qui est verdâtre. On pêche du poisson dedans, vous ne savez pas quel est le taux de contamination des poissons. Vous ne savez pas la pollution qu'il y a là-bas. Aujourd'hui, les pêcheurs vont vous dire qu'on n'arrive plus à trouver des poissons dans le lac, mais même du côté de la mer, les poissons sont partis très loin. Tout ça, c'est l'effet de la pollution. Donc, nous devons tous nous réveiller. Il y a des gens qui ont crié ici qu'ils ont eu une soeur qui est premier ministre, elle vient de Bambé, elle va faire quoi, 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 quoi. Ça fait 15 ans que Mme Tomega est ministre, est premier ministre. Je cumule les deux. Elle est ministre, elle est premier ministre. Ça fait 15 ans. Elle n'a pas été capable de prendre un catapira ne serait-ce que pour arranger la route qui va dans son village pour en faire au moins une piste fréquentable. Les ponts qui sont sur cette route-là, le pont qui a salivé là-bas, ça date de l'époque allemande. Et c'est un pont qui est un pont en difficulté. Elle n'a même pas été capable de construire un petit pont sur une petite rivière ou un démembrement du lac qui passe là-bas. Et donc, ces gens sont au gouvernement depuis 15 ans. Pendant les élections, ils retournent au village ou dans les localités tromper les gens. Ils m'ont dit, « D'accord, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit, Et quand on vote pour eux, ils disparaissent. Donc, pendant 15 ans, elle n'a pas été capable à peine une quarantaine de kilomètres d'aller convaincre, d'aller convaincre, je ne sais pas, leurs champions, Fon Nassime, puisqu'ils sont proches de Fon Nassime, ils sont tellement proches de Fon Nassime qu'ils me disent « Oh, patron, la route qui va dans mon village n'est pas une bonne route. Au moins, sur le budget, le budget de l'État, on va glaner 10 milliards pour faire au moins une route qui va dans mon village. Comme ça, si vous venez chez moi, vous n'êtes pas obligé de prendre l'hélicoptère. » Rien du tout. Rien du tout. Absolument rien. Entre le lac Togo et Agbo-Drafo, Togoville et Agbo-Drafo, depuis 60 ans que nous sommes indépendants, qu'on exploite, qu'on exploite les phosphates, on n'a pas pu faire un pont pour enjamber le lac. On n'a pas pu faire un pont pour enjamber le lac. Et les gens sont là, ils croisent les bras. Pendant les élections, ils retournent pour dire aux gens « Oui, votez ! » Les gars, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, voilà la situation. Je voudrais dans cette émission ou dans ce live interpeller les syndicats. Interpeller les syndicats parce que la dernière fois, j'ai parlé de tous ces retraités-là, ces dizaines de retraités qui continuent de percevoir de l'argent alors qu'avec cet argent, on aurait pu recruter tout calcul fait au moins 300 jeunes dans l'entreprise. Donc, les syndicats font quoi aujourd'hui ? Les centrales syndicales et les syndicats de base, les délégués, les délégués du personnel, vous faites quoi à l'OTP là-bas, à Kpeme ? Vous faites quoi ? Parce que vous ne pouvez pas rester les bras croisés et on détruit l'entreprise, les gens s'enrichissent sur le dos de l'entreprise, les gens s'enrichissent sur le dos de l'État, vous êtes des syndicalistes et vous croisez les bras, vous regardez ou vous faites semblant de dénoncer et puis après, vous croisez les bras. Aujourd'hui, vous avez vos collègues qui sont à la retraite et qui sont là depuis trois ans et qui continuent de percevoir leur salaire. 12 millions, 3 millions, 4 millions, chaque mois, alors que vous êtes conscient que ces gens-là, ils doivent normalement rendre les clés et parties et avec l'argent qu'ils percevaient, on pouvait recruter d'autres ouvriers pour travailler là-bas. Donc, la situation de la société est catastrophique, les gens s'enrichissent et vous les syndicats, vous n'êtes là que quand vos droits, vos petits droits sont brimés et quand ce n'est pas brimé, vous êtes tranquille, chacun s'enrichit à son niveau. Donc, aujourd'hui, c'est tout le monde qui doit s'indigner, y compris vous les syndicalistes. Vous ne pouvez pas rester là-bas et on amène des Israéliens pour gérer les phosphates, on vous donne des ordres, vous croisez les bras et vous ne dites rien. Après, vous vous plaignez à gauche, à droite que bon, on ne vous traite pas bien. Nous, les syndicats sont faits pour revendiquer, non seulement pour revendiquer les droits des travailleurs, mais aussi pour parler de la santé financière de l'entreprise, pour s'opposer à certaines décisions qui vont dans le sens où l'entreprise peut sortir perdante. C'est votre rôle, c'est de la responsabilité de chacun. Donc, vous ne pouvez pas rester là-bas sans rien dire. Donc, je profite de cette tribune pour interpeller d'abord les centrales syndicats. On sait que la plupart des secrétaires généraux des centrales syndicales aujourd'hui sont corrompus à l'image même des partis politiques au Togo. Les syndicats de base, vous devez réagir. Les personnels, les délégués, vous devez réagir. Vous ne pouvez pas rester là-bas sans rien dire. Vous avez des collègues qui meurent, vous avez des gens qui meurent et vous avez des ressources qu'on exploite sur le dos du Togo. La population togolaise ne profite pas. Les gens n'en profitent pas et vous nous regardez sans rien dire. Et quand vous allez dans la zone de Koumé pour vous récréer, il faut savoir l'eau que vous buvez, il faut savoir ce que vous mangez. Faites très attention parce que... Et je vous le dis, moi je ne vous cache rien. Vous allez sur Google. Aujourd'hui, les études, les recherches, tout ce qui a été publié sur les phosphates, c'est sur Internet. Allez taper. Quand vous tapez sur Internet la pollution de la mer par les phosphates, vous avez toutes les études qui ont été faites et vous lisez, vous avez une idée du taux de contamination et des métaux lourds qui sont rejetés dans la mer, dans l'océan tous les jours et qui contaminent tout ce qui est dans cette zone-là. Les poissons, tout ce qui vit dans la mer sont contaminés aujourd'hui. Donc, faites très attention. Faites très attention. Et c'est ça votre pays parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a rien. Les gens n'ont pas intérêt à sensibiliser parce qu'ils savent qu'en voulant parler de ce sujet-là, ce qu'ils cachent va sortir. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on mette les projecteurs sur des sujets comme ça parce que c'est un endroit qu'ils ont mis sous éténoir et ils détournent des milliards là-bas, ils s'enrichissent et après, ils ne veulent pas que l'opinion sache ce qui se passe là-bas. Il y a une partie de la boue de phosphate qui est déversée sur la terre pleine et il y a une caserne, il y a un camp, il y a un camp militaire, je ne sais pas si c'est les marins, mais il y a un camp qui est à côté de Poumé là-bas qui soit disant protège les installations minières et tout ça et voilà ce que je voulais dire sur les conséquences des phosphates. Après avoir visionné la vidéo de Ferdinand Haïté, il devient évident que les conséquences de l'exploitation du phosphate vont bien au-delà des simples problèmes de sécurité. En effet, les conséquences environnementales et sanitaires sont dévastatrices pour les populations vivant à proximité des sites d'exploitation. La fluorose, sous ses formes dentaires et osseuses, est l'une des manifestations les plus graves de cette crise. Les habitants de Pémé, en consommant de l'eau contaminée et en respirant des poussières toxiques, voient leur espérance de vie se réduire drastiquement. Les enfants développent des dents marbrées et jaunes, signe d'une contamination par le fluor, tandis que les adultes souffrent de douleurs osseuses chroniques, rendant leur quotidien insupportable. Les études menées par des laboratoires et des chercheurs de l'Université de Lomé confirment que l'eau des puits autour de l'usine de la SNPT contient des niveaux de fluor largement supérieurs aux normes de l'OMS. Cette contamination pose non seulement un risque immédiat pour la santé, mais elle compromet également l'avenir des générations futures. de l'environnement autour des sites d'exploitation est totalement dévasté. La faune et la flore locale, autrefois riches, sont aujourd'hui en péril. Les grands lacs artificiels, résultant des excavations non remblayées, représentent des dangers mortels avec des cas de noyade fréquents. Ces zones, laissées à l'abandon, sont un triste témoignage de l'exploitation sauvage des ressources naturelles. Les populations, dépossédées de leurs terres, se retrouvent dans une précarité extrême. Elles ont perdu non seulement leurs moyens de subsistance, mais aussi leurs repères culturels et ancestraux. Les cimetières, les villages, tout a été détruit au nom de l'exploitation minière, laissant les habitants sans rien, si ce n'est une vie marquée par la douleur et la pauvreté. Pourtant, alors que les richesses générées par le phosphate remplissent les poches de quelques privilégiés, les infrastructures locales restent rudimentaires. Il n'y a ni route goudronnée, ni hôpitaux équipés, ni écoles de qualité. Les habitants sont laissés à leur sort, sans soutien, sans ressources et sans espoir d'amélioration. Cette situation interpelle. Pourquoi, après 60 ans d'exploitation, ces zones sont-elles encore si délaissées ? Pourquoi les richesses tirées du phosphate ne sont-elles pas réinvesties pour le bien-être des communautés locales ? Ces questions restent sans réponse et les habitants de Kpemé continuent de souffrir en silence. Et vous, que feriez-vous si vous étiez à la place de ces habitants ? Que pensez-vous de la gestion de ces ressources naturelles au Togo ? Quel changement suggéreriez-vous pour améliorer la situation sur le terrain ? Partagez vos idées dans les commentaires, mais n'oubliez pas de rester respectueux dans vos échanges. Nous encourageons une discussion constructive et sans insultes, car chaque avis compte. Il est impératif de poursuivre cette discussion, de continuer à dénoncer ces injustices et de mettre la pression sur les autorités togolaises et sur la SNPT pour qu'elles assument enfin leurs responsabilités. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informés des derniers développements sur ce sujet crucial. Ensemble, nous pouvons faire la différence en exposant ces réalités et en plaidant pour un changement significatif. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.